Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Good Morning Eurodollar, rendez-vous d'Escalper. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous prie de m'excuser pour ce retard. En effet, j'ai rencontré ce matin quelques soucis informatiques qui ne m'ont pas permis d'être à l'heure pour cette double émission. Donc, ça va être un condensé finalement d'un taux d'horizon sur les paires majeures et on retira un mot sur le DAX et sur le CAC 40 ensuite. Et vous retrouverez donc ici loin à 11h pour le Morning Meeting. Alors, négociation marge sur le marché des devises ou via des produits, CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM ne pourra en aucun cas tenir responsable de pertes d'hommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes moins qu'à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et bonjour à tous, vous êtes nombreux sur le chat. Alors, je vais vous saluer chacun personnellement. Bonjour Thierry BX, Frédéric Parfil, visiteur David, Milena, Bildo, Jean-Yves, Tony, mon cher Tony et mon cher JS Krapulus. Donc justement, et bonjour à tous les autres d'ailleurs, n'hésitez pas justement à laisser vos commentaires, à réagir, poser vos questions. Bonjour, et j'y répondrai donc au cours de cette présentation. Alors, c'est parti pour ce webinaire et bonjour à Fouche, c'était Flau. C'est parti. Alors, on va parler du GBPUSD. Le GBPUSD, finalement, hier, comme je le disais hier, il s'agissait de la science des retrassements. Alors, en effet, il y a eu des retrassements qui ont fait l'effet notamment de prise de bénéfices suite aux mouvements qui ont été provoqués par le Brexit, par le vote du moins du Brexit. Et donc, dans ce contexte, aujourd'hui, il y a une phase de stabilisation à l'ouverture. Comme vous le voyez, la phase de stabilisation au cours est pour le moment quasiment inchangée, en tout cas sur les GBPUSD. Voilà, on sent qu'il y a une phase de stabilisation malgré, bien qu'il y ait eu hier un gap d'ouverture. Mais ça, c'était à l'ouverture de la semaine. En tout cas, le marché, voilà, se stabilise. Il y a une petite divergence haussière qui a permis ce rebond technique, qui a permis ce rebond technique notamment H4. Mais pour le moment, le marché se stabilise. Voilà, le marché se stabilise dans le sillage de son rebond d'hier. On peut peut-être dégager un range ou un triangle peut-être. En tout cas, ce sont des figures d'indécision, ce qui met en évidence donc finalement l'instabilité. Pas l'instabilité, mais en tout cas l'indécision du marché. Voilà. Techniquement, on peut gérer son risque, son trading à très court terme. On pourrait du moins le faire avec ce genre de configuration. Mais comme vous voyez, le marché n'effectue que des toupies. Des toupies. Ce qui met en évidence le fait que le marché finalement temporise après avoir été fortement impacté. Vendredi dernier. Voilà donc pour le GBPUSD. On passe à l'euro dollar. L'euro dollar également. Qui poursuit sa phase de stabilisation, de temporisation. Le marché qui digère le vote du Brexit. Qui digère le vote du Brexit comme vous voyez en 4 heures. Mouvement latéral. Au-dessus des indices. Entre les indices et 1, 11, 28. Pour le marché qui reste, qui conserve son risque baissier. Mais en tout cas, il y a pour le moment, il y a pour le moment une phase de stabilisation. Pas de divergence particulière à relever. Si j'affine un donné horaire. On retrouve un peu les mêmes moments que sur le GBPUSD. On voit que les dévises européennes tiennent leur rebond pour le moment. Tiennent leur rebond. Tiennent leur ultime niveau de support. En tout cas, pour voter leur point bas. En tout cas, pour voter le vote par le référendum britannique. Et voilà. Le marché qui tente même de rebondir. Mais comme je le disais, le risque reste baissier. Et donc, un repli sous cette zone. Une zone que je vous avais montré tout au long de la semaine. Sous les 1, 11, 11. Et même cette zone, on va élargir. Entre les 1, 11, 11 et les 1, 11, 30. 1, 11, 10. 1, 11, 30. C'est une zone qui pourrait faire réagir les marchés. Et une zone sur laquelle le marché pourrait effectuer un pullback pour l'euro-dollar. Donc, on surveillera toutes ces stratégies. En tout cas, pour le moment, le marché temporise. Parce que pourtant, le dollar hier, le dollar a eu des raisons pourtant de poursuivre son rebond. Mais, le marché s'est tout de même mis à prendre des bénéfices. Puisque je rappelle que le taux de croissance aux Etats-Unis est ressorti, a été révisé à la hausse. Mais de manière supérieure à ce qu'attendait le consensus. Puisqu'il a été revu en hausse au premier trimestre à 1,1%. Alors, on poursuit avec l'USD Yen. L'USD Yen, que fait-il ? Eh bien, il est toujours dans son range. Il était sorti par le bas d'un range la semaine passée, suite au Brexit. Et là, il se stabilise de nouveau. Et c'est toujours ce support qui tient, ce support à 1,1-1,50. Et là, cette fois-ci, ce qui était intéressant, c'est que nous avons notre résistance. Alors certes, elle n'est pas parfaite, parfaite, cette résistance horizontale. Mais en tout cas, nous avons un niveau. Un niveau qui nous permet d'égager une stratégie de trading range, potentiellement. Avec une résistance à 1,2-1,98. Donc très proche des 100 points, qui est un seuil symbolique. Donc là, on est fait à court terme. Et tout simplement, uniquement du point de vue de l'analyse technique. Un retour sur les 1,1-1,50. Me semble envisageable pour l'autotien de l'USD Yen. Donc il pourrait être atteint aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, soit-il. En horaire, voilà, nous avons toujours notre range. 103,10. Mais techniquement, cela me paraît baissier. Voilà, techniquement, cela me paraît baissier. Voilà. Rien d'autre de particulier à ajouter sur le taux de change USD Yen. Voilà, 150 me paraît envisageable. Et il s'agit là de ma cible. On va parler du taux de change USD CAD. Le taux de change USD CAD. Alors en effet, hier, j'ai tracé devant vous, lors de la closing bell, du Closing Market Report, en tout cas, peut-être même du Wall Street Insider, cette petite oblique haussière qui fait réagir les marchés, qui soutient les marchés pour le moment. Qui soutient les marchés pour le moment. Et le taux de change USD CAD, donc, qui se stabilise sous les 1,31. Qui se stabilise sous les 1,31. Alors en effet, soutenu par cette oblique haussière, soutenu par cette oblique haussière, cela lui donne du potentiel de hausse, du potentiel de rebond. Je rappelle que le cours du pétrole, on en parlera dans le Commodities Market Report, mais le cours du pétrole, voilà, tente de rebondir, en tout cas, temporise, alors que le dollar américain se replie sous ce niveau de résistance, prise de bénéfices, mais qu'on sert finalement, en potentiel, une dynamique haussière, mais il est sur résistance, encore une fois, donc, attention. Donc, dans ce contexte, le taux de change USD CAD, le taux de change USD CAD se stabilise, puisque nous avons un dollar qui consolide, un pétrole qui effectue un très léger romant technique, mais qui reste également dans une phase de stabilisation. Donc voilà, techniquement, il y a cette oblique à gérer. Il y a cette oblique. Court terme, certes, mais oblique tout de même. La D&H1, elle paraît plus belle, donc c'est simple, en cas de cassure, le marché pourrait aller chercher ce point à 1.2989 à très court terme. Et en deuxième cible, il y a d'ici un niveau de support à 1.2970. Ça, c'est pour mon travail. Au contraire, un rebond, un rebond, qui est possible, mais finalement, sur cette oblique, nous permettrait de viser les 1.3065 et pourquoi pas les 1.31 si c'est le moment sur tout ceci. Voilà, donc pour ce tour d'horizon des matières, des... Il faudrait qu'il faut vraiment des devises majeures, où il passe... Il passe aux bourses, il passe aux bourses et aux Dax. On passe aux bourses et aux Dax. Et le Dax qui rebondit dans le sillage d'hier. Et oui, les bourses ont ouvert en hausse ce matin. Le CAC 40 prend 1.30%. Et le Dax prend 1.93%. Non, le Dax n'y a pas encore... En tout cas, ouverture dans le vert. Le Nikkei a pris l'année dernière 1.59%. Et donc, les indices, c'est l'information sur le Dax, rebondissent. Ils rebondissent. Le Dax a tenu les 9.350. Alors, il a cassé les 9.45% qui était tout de même le niveau de support. Mais le pullback n'a pas eu lieu. Le pullback n'a pas eu lieu. Et donc, le Dax est haussier. Le Dax est haussier à l'ouverture. Alors, on affine un H1, un donné horaire. Il y a eu cette divergence que tout le monde a vue. Il y a eu cette divergence haussière, pardon, standard. Et là, voilà. Et donc, à présent, il n'y a plus de divergence. Elle a peut-être déjà produit cet effet. Il y a eu ici, en 4 heures, cette piercing line à Paris à l'entière. Donc, qui est une, la Lignité des 30, qui est une figure de retournement. conjuguée à cette divergence haussière, en effet, ça n'a pas trompé. Et le marché est haussière. certes, ça se stabilise. Il y a des niveaux de résistance très court terme qui sont formés sur les 9580 points, notamment. Mais le Dax reste, selon moi, bien orienté. Reste bien orienté. Il y a toujours, on l'a vu également sur Forex, ce mouvement de rachat de position en 2. Donc, je pense que le Dax, en effet, a un potentiel pour poursuivre ce rebond aujourd'hui. on va affiner un petit peu. Alors, en 15 minutes, on va passer à 15 minutes. Mais bon, en 15 minutes, il n'y a pas énormément d'informations. Voilà, on sent également une phase de stabilisation, de consolidation. Mais le Dax reste tout de même bien orienté. On va voir s'il y a peut-être en données 5 minutes ou 1 minute des données plus courtes, réellement plus courtes s'il se passe quelque chose. En effet, il y a une petite couverture en liage noir, mais très petite. Alors, en 5 minutes, le marché est sous pression. Le marché est sous pression en 5 minutes. Il pourrait retomber jusqu'au 9536. 9535. Mais, voilà, encore une fois, il n'y a pas forcément de divergence. à court terme, il y a peut-être une oblique haussière. Voilà, une très jolie oblique haussière, très intéressante, qui nous permettrait justement de gérer son risque. qu'on affine en 1 minute. On va tenter de voir s'il y a une configuration intéressante. Et voilà, le 2J, 2J sur support, qui fait réagir le marché. 2J du 2J. Regardez, ce support a 9549, je pense que 9550 même. Ben voilà, en 1 minute, on a fait le marché rebondi. Le marché rebondi sur ce niveau de support. Et c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Normalement, le marché pourrait à très court terme, donc là, c'est sûr, sur du très court terme, pourrait, selon moi, atteindre les 9567. Invalidé, bien sûr, en cas de cassure de ce support. Et là, en cas de cassure de ce support, je dirais, ce serait tout simplement que le marché ait fait son choix. En tout cas, il a également eu un marteau inversé sur support, qui est une cure de retournement. C'est une zone de support finalement, entre les 9550, et 9549. Et voilà, le marché qui rebondi et qui va peut-être atteindre mon objectif. Et voilà, c'est quasi marqué à 9567. Et c'est fait. C'est fait. Et donc, le marché qui pourrait même maintenant valider un double bottom en minuit. c'est un petit scalpe, entre guillemets. C'est un petit scalpe, j'espère qu'il vous a plu. Et voilà, le marché qui, maintenant, ne parvient pas à franchir la ligne de coût. Alors, un mot sur le CAC 40. Ensuite, je passerai aux questions, aux commentaires, parce que je vois que vous êtes nombreux à poster, à poster mon message. le CAC 40, qui lui également est dans un range entre les 4170 et les 3950. Le CAC également reste orienté à la hausse. On va affiner. On va affiner. Voilà, le CAC qui teste lui aussi ses niveaux de résistance à 4145. C'est notamment cette phase de consolidation. À très court terme, suite à ce mini 2J en 15 minutes. Et voilà, en 5 minutes, il y a eu les dark cloud covers. Un joli dark cloud cover. Et le marché qui casse en 5 minutes ce support qui est en train de casser ce support à 4130. Le tiendra-t-il ou non ? On va le suivre en direct. Tout simplement le tracer pour que ce soit clair pour tous nos auditeurs. Voilà, il y a un bon niveau de support à gérer. Le marché le tient pour le moment. S'il le tient, en effet, le potentiel serait le rebond. le marché aurait le potentiel de rebondir. Et pour le moment, en effet, il y a une cassure en cours. la bousille clôturera dans 4 minutes. On suivra ça. Mais en attendant, je vais passer aux questions et un graphique d'ailleurs, justement, de la part de Tony sur l'euro-dollar. Alors, voici le graphique de l'euro-dollar de Tony avec un beau bisou en 4 heures. Beau bisou, en effet. Bien vu, bien vu mon cher Tony. Bisou, donc, 4 sorties par le bas. On pourrait retomber sur les 1,0948. Merci mon cher Tony. Alors, d'autres auditeurs nous ont rejoints sur le chat. Bonjour JS. Bonjour Luc. Tony, justement, j'ai une conviction moyen terme, chose que je n'ai plus depuis longtemps, short euro-dollar à 1,1138, 1,1138, 1,11423 pour un objectif sur les 1,08. Donc, voilà, Tony qui est baissier sur le taux de change euro-dollar. Et vous avez son graphique sous les yeux. Visitez, j'ai appris que vous partiez. Pourquoi ? Écoutez, je pars en effet. Je partirai en fin de semaine. Vendredi, donc après-midi. Vendredi sera ma dernière journée en tant qu'analyse d'EVFX, FXM. Oracle, notre ami Adrien parle de rachat de short. Est-il peut-être un peu trop tôt ? Pour le moment, non. Au contraire, pour le moment, il y a des rachats de short qui expliquent ces mouvements, qui expliquent finalement ces replis, ces remonts techniques qui, en effet, il s'agit selon moi de rachat de position vendeuse. Cherkan, bonjour. Et J.S. Sabon, qui me retrouvera à 10h15 pour le CMR, le fameux Commodities Market Report. Pas de... Bonjour Yav, je n'ai pas retenu ton objectif sur l'USD Yen. Merci. Alors oui, l'USD Yen, comme je le disais, c'est le retour sur support à 100 Yen. 100 Yen, 500. Voilà, l'USD Yen. Mon objectif, après, se replie sur résistance, en tout cas, sous une zone de résistance, à l'approche, en tout cas, d'une résistance. Certes, le trading range n'est pas parfait, mais il y a un mouvement latéral. En tout cas, il y a eu repli. En effet, mon objectif est à 101 Yen, 500. C'est le niveau de support. Invalidé, bien sûr, en cas de franchissement des 103 Yen. Voilà, mon cher, pas de... Allez voir, les 103, 55, qui sont peut-être un peu plus larges, mais quand même, pour l'optimiser son ratio à 3. Je pense même qu'il a ce niveau à 103 Yen, qui a fait réagir les marchés, d'ailleurs, puisqu'il a réagi, puisqu'il s'est replié sous les 102, 80, 102, 85. Donc, en effet, les 103 Yen sera, en effet, une rénovation. Je repasse rapidement sur le CAC 40. Totof, qui demande un point sur le XIUSD. Écoutez, mon cher Totof, je donne rendez-vous à 10h15, donc, pour le Community Market Report. Je parlerai, bien sûr, de toutes les matières premières. Et le CAC 40, qui tient encore, qui tient encore, qui tient pour le moment son support à 4136. On va simplement attendre quelques secondes, puisque la clôture arrive, devrait arriver très prochainement. très prochainement, le CAC qui est sous pression. Cacera-t-il ou non ce support ? En cas de cassure, la première cible serait un retour, ma première cible serait un retour sur le 4129. S'il tient, au contraire, bon, à court terme, en effet, à très court terme, on serait, pour gagner quelques capilles, du 41440 sur MSI. Et le marché qui pourrait tenir, vraisemblablement, alors, je vais simplement attendre, voilà, quelques secondes, théoriquement, on va passer en huit minutes, en attendant. on va passer en huit minutes, en huit minutes, il y a également, il y a peut-être un support ajusté, une sorte de port de rappot, peut-être, peut-être de port de rappot. le marché qui travaille, en tout cas, il y a un port de rappot en huit minutes, le marché réagit avant, je vais repasser en cinq minutes, pour voir si la bougie a clôturé ou non, et elle a cassé, et là, le pullback pourrait prendre forme. en effet, le pullback sous les 4136 pourrait prendre forme, et donc, un retour, un retour sur les 4135, et sur les 4125, finalement, qui sera un retour sur cette obique, me paraît envisageable, me paraît envisageable, si ce pullback prend forme, il faudra attendre la bougie en cinq minutes, mais vous ferez un point, bien sûr, enfin, vous ferez un point, justement, sur les bourses, avec Sylvain, à 11h, et bonjour Jean-Claude qui vient également de nous rejoindre sur le tchat, plus de questions ni de commentaires sur le tchat, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Good Morning Eurodollar rendez-vous d'Escalper, on se retrouve donc dans une heure, tout juste une heure, à 10h15, pour le tour d'horizon, mon tour d'horizon des matières premières et des devises matières premières, les commodities, currencies, et donc, dans cette même salle de trading, n'hésitez pas également à poser vos questions, à poursuivre la conversation sur Twitter et sur Mizar, par e-mail, y-mizar.fxm.fr, sur LinkedIn, sur les différents réseaux sociaux, Facebook, le forum DeliFX, également, ne l'oubliez pas, le forum DeliFX, et à plus tard, comme nous dit par fil, très bonne journée à toutes et à tous, soyez prudents sur les marchés, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve donc tout à l'heure à 10h15, merci à toutes et à tous, c'était Yoav Mizar pour le Good Morning Eurodollar rendez-vous d'escalper de DeliFX pour FXCM. Sous-titrage ST' 501